Le 7 septembre dernier, le gouvernement du Québec mettait de l'avant sa stratégie sur la recharge de véhicules électriques pour mettre en place son plan pour une économie verte. Quel est ce plan? Installer plus de 116 000 bornes de recharge publiques d'ici 2030. La Bitibi-Témiscamingue est une région située dans le nord-ouest du Québec, au Canada bien sûr, caractérisée par sa vaste étendue de territoires et ses particularités qui pourraient influencer l'adoption des véhicules électriques. Le gouvernement du Québec a demandé que les véhicules neufs vendus dans la province deviennent 100 % électriques d'ici 2035. Aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce envisageable pour la Bitibi-Témiscamingue de devenir 100 % électrique? Bienvenue à Parlons-en de la Bitibi-Témiscamingue. Salut tout le monde! Comment ça va? Bonjour! Bienvenue à écouter Christian, Joannie, mes acolytes depuis d'une longue date, dirais-je. C'est la troisième semaine, non? Quand même! Il y a de l'expérience! Et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Philippe Plante, des autobus Plante à Damos, en principe. Alors, écoute, je trouvais que ça allait de soi que tu sois sur le panel d'aujourd'hui en parlant de véhicules électriques. Tu vas pouvoir lui parler de ton expérience, justement, avec tes autobus. Alors, nous, c'est un sujet qui est quand même très débattu dans l'actualité, je vous dirais. On a fait un sondage sur les réseaux sociaux et vraiment, ça a été débattu. On va pouvoir voir ensemble un petit peu plus tard le sondage, les votes, le nombre de votes, mais également les commentaires. Mais avant d'arriver là, comme d'habitude, j'ai toujours un vox pop où notre collègue Anthony va dans les rues d'Amos et demande quelques questions aux citoyens, en principe. Alors, on va voir le vox pop à l'instant. Oui, je crois que oui. Ce sera une très bonne idée pour les voitures électriques. Ça va nous aider beaucoup avec l'environnement. C'est ça. Non, non, j'y crois pas parce que c'est trop vite. C'est trop vite. L'objectif du gouvernement est réalisable. Le problème est que ce n'est pas 100 % de la population qui est d'accord avec le fait de vouloir mettre des véhicules électriques à place des véhicules à essence. C'est une nouvelle technologie qui est encore difficile à apprivoiser, mais avec le temps, je ne suis pas mal sûr que le Québec serait prêt à avoir des véhicules 100 % électriques. Non, encore là, c'est non, parce que le territoire est grand, puis ça va prendre du temps avant que ça soit électrique partout. Je ne crois pas que l'Abitibi serait prêt pour le moment à avoir des véhicules 100 % électriques. D'ici quelques années, on pourrait, mais l'innovation avec les véhicules électriques, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à voir. Les véhicules changent. Un véhicule électrique de v'là 10 ans, ce n'est pas pantoute la même chose qu'aujourd'hui. Puis un véhicule électrique de v'là 5 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, je crois que l'Abitibi est prêt pour avoir des voitures électriques. Bon, nous avons déjà des voitures électriques ici. On peut avoir plus les voitures adaptées à la neige, tu vois. Plus adaptées à la neige parce que les voitures qu'on a ici, elles ne sont pas tellement adaptées à la neige. Bon, oui, je crois que l'Abitibi peut avoir des voitures électriques. Non, ce n'est pas en enlevant les véhicules à essence qu'on va régler le problème des GES. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est l'objectif, les voitures électriques pour diminuer la pollution, les trucs comme ça. Alors, de retour en studio, vraiment dans le vox pop, il y a des pours, il y a des contres. Alors, pour ceux qui sont en auditif, je vais vous lire les questions qui avaient été demandées auprès du public. Alors, la première question, elle était, croyez-vous que ce soit possible d'atteindre l'objectif du gouvernement à la vente de véhicules neufs à 100 % électriques? La deuxième question était, croyez-vous que l'Abitibi soit prêt à être 100 % électrique avec son grand territoire? Et la troisième question était, pensez-vous qu'en rayant les véhicules à essence, qu'on réglera les GES? Alors, c'était les questions posées lors du vox pop de notre amie. Et en même temps, il était un invité spécial, on dirait bien. Il avait le goût de donner son opinion, Anthony, à l'intérieur. Alors, je vais faire un petit portrait, un petit portrait, je vais essayer d'être très rapide dans le portrait, sur les véhicules, et en fait, plutôt sur l'Abitibi-Témiscamingue, pour voir, pour qu'on puisse débattre, est-ce que c'est faisable dans l'Abitibi qu'on puisse atteindre 100 % électrique en 2035? Alors, la géographie, l'étendue de l'Abitibi, on couvre plus de 57 000 km² dans sa superficie. Les trajets pour aller d'une ville à l'autre, c'est environ une heure, des fois ça peut être à deux heures, si on s'en va au Témiscamingue. Son profil démographique, c'est une population qui est relativement dispersée un peu partout en Abitibi. Il y a de nombreuses communautés rurales et éloignées. Sa population se compose de divers groupes, chasseurs, trappeurs, pêcheurs, agriculteurs également, et il y a des besoins de mobilité spécifiques liés à leur activité en soi. Côté activités de plein air maintenant, bien, l'Abitibi-Témiscamingue est reconnue pour ses activités de plein air. Les amateurs de plein air parcourent souvent de longues distances pour accéder à des zones de loisirs éloignées qui nécessitent des véhicules tout-terrains et des camions capables de transporter des équipements lourds également. Alors, les défis liés à l'électrification, bien, c'est la disponibilité de bornes de recharge électrique. Dans les zones rurales et éloignées, entre autres, les véhicules électriques actuels ont une autonomie qui est quand même limitée en soi sur un grand territoire. C'est un des plus grands territoires du Québec, saviez-vous? C'est quand même un défi en soi pour des véhicules électriques. Et les facteurs limitants, les facteurs sont limitants pour les déplacements sur de longues distances si on devient électrique 100 %. Les solutions possibles, bien, développement d'un réseau de bornes de recharge étendu, incitation fiscale pourrait peut-être inciter les gens à vouloir acheter des véhicules électriques, éducation des résidents sur les avantages des véhicules électriques adaptés aux besoins locaux également. Alors, j'ai fait le tour de mon portrait. Donc, on commence, on commence le débat. Je sens que ça va être chaud aujourd'hui. Pose une question, pose une question, vas-y la question, on attend. C'est parti. Alors, est-ce envisageable, première question, est-ce envisageable pour l'habitimité miscamène de devenir 100 % électrique en 2035? Donc, d'imposer aux consommateurs, de dire, je vais acheter un véhicule neuf, je dois m'en aller absolument électrique. Sinon, bien, tu achètes un véhicule à essence usagée. Bon, bien, moi, je veux juste dire non. Non? Absolument pas. Bon, explique-nous ton cas. Premièrement, je trouve, comment je dirais ça, l'évolution du char électrique. Ah! Lorsqu'on joue un peu avec le prix du pétrole pour qu'on achète plus des chars électriques, etc., etc. Là, on nous emmène avec un système de pollution pour dire que, oui, on fait des GES avec le pétrole, comme si on ne le savait pas avant. Donc, je pense qu'on est en train de jouer à, on favorise certaines, comment je dirais ça, certains fabricants, certains… Je ne pense pas qu'on fasse ça vraiment pour l'environnement. Je pense qu'on le fait pour le profit. C'est ça qui est… Et de virer d'un bout à l'autre. Je regarde ça, moi, il manque d'électricité. Tu portes à petit, j'ai un arrêt de stress à gaz. Ils vont faire quoi si… Je ne sais plus, là. Tu sais, il y a ça, là. Il y a tous tes enjeux-là aussi, là. Tu sais, le système électrique, est-tu fiable pour ça? Je pense que c'est la question qu'on se pose bien plus qu'autre chose. Est-ce que c'est fiable? Alors, moi, je vous pose la question à vous autres. Là, lui, il est en désaccord avec ça. Je me dis donc, Joannie, toi, es-tu en accord ou en désaccord? Puis c'est quoi ta raison? Bien, je suis très nuancée. Je ne suis pas vraiment en accord ou en désaccord avec l'électrification des véhicules. Mais moi, je ne pense pas que c'est réaliste, là, 2035, qu'il y ait seulement de la vente de véhicules électriques. J'ai vraiment des doutes sur comment ça va se faire. Tu sais, il faut aussi penser aux pétrolières. Je ne sais pas, ça va être quoi leur position? Est-ce que... Contre. Ou contre, probablement. Oui, ils vont tous se changer en centrale hydroélectrique. Mais je ne sais pas comment ça va se faire. Je n'ai pas les connaissances aussi assez poussées pour voir dans l'avenir comment ça va se faire. Mais moi, j'ai des doutes, un peu comme Christian, sur les intentions derrière ces processus-là. Je pense qu'il y a beaucoup de profitabilité en arrière de ça. Donc, il faut se poser des questions. Tu sais, en tant que société, est-ce que vraiment ça va aider l'environnement d'électrifier toute la flotte de véhicules? Je ne suis pas certaine. Moi, je pense qu'on devrait miser sur d'autres choses que l'électrification des véhicules individuels. Tu sais, le transport en commun, c'est important. Tu sais, je pense que les avions polluent beaucoup plus que nos véhicules personnels. Les bateaux. Les bateaux. Tu sais, les gros bateaux qui partent de l'Europe, pas ici, là. Le transport des biens. Il y a beaucoup de GES qui viennent de là. Les armées. C'est les plus gros pollueurs au monde. Les activités militaires polluent vraiment beaucoup. C'est vrai, elle n'a pas pensé à ça. Oui. J'ai lu une recherche qui parlait des plus gros pollueurs au monde. Et c'est les militaires. Wow! On s'entend que ça pollue beaucoup en ce moment. C'est sûr. C'est sûr. Je vois ça comme des mirages, un peu. L'électrification des véhicules, je trouve que c'est comme pas assez. C'est trop tard. C'est pas de la bonne manière. Fait que, ouais. Puis toi, notre Philippe, là. Je suis d'accord sur le fait que je ne crois pas que c'est de la bonne manière. Je pense qu'il y a une façon de faire. Puis je pense que la façon dont on est présentement n'est pas la bonne. Donc, c'est sûr que si on me dit en date d'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, et ce qu'on apporte aujourd'hui, est-ce qu'en 2035, c'est faisable? Pour moi, la réponse, c'est non. Est-ce que je crois que l'évolution d'autant des batteries, du véhicule, des fabricants, et de l'ensemble de la population qui, d'un, vont se faire instruire sur le véhicule électrique, on va se faire instruire sur l'électricité et surtout sur le réseau d'infrastructures, sur nos façons de faire. Je pense que, oui, d'ici 2035, on est en mesure. C'est sûr qu'il ne faut pas se cacher non plus, en 2034, il y en a une méchante gang qui va aller s'acheter un véhicule à essence. Parce qu'eux ne seront pas pris non plus. Je l'ai vécu dans l'électrification des transports dans l'autobus scolaire. Ceux qui étaient prêts à embarquer ont embarqué. Ceux qui ne l'étaient pas ont acheté des véhicules juste avant la date limite pour être sûr de ne pas avoir à s'électrifier tout de suite. C'est sûr qu'il va y avoir la même chose aussi en 2034. Mais si on prend le véhicule d'électrique aujourd'hui, avec le nombre d'autonomie qu'il fait et les coupures d'électricité que vous avez parlé tantôt, c'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques. Mais si on arrive, en exemple, en 2035, avec une batterie qui fait, en exemple, 2500 kilomètres, on ne parle pas de la même affaire. 2500 kilomètres, je me charge peut-être une fois ou deux semaines. Peut-être que je n'ai pas besoin d'une borne par véhicule comme on a présentement. Je pourrais avoir une borne pour 100 véhicules parce que je me plug une fois ou deux semaines. Ceux qui sont en ville une fois par mois. Il va peut-être avoir une façon que présentement, on ne voit pas. Mais je pense que ça va évoluer drastiquement, un peu comme les téléphones cellulaires, un peu comme les ordinateurs qu'il y a dans les années 2000. Je ne pense pas qu'on pourrait prendre que nos cellulaires aujourd'hui seraient quasi un ordinateur qu'on porte sur nous, qu'on déverrouille avec notre visage quand on a commencé la première fois avec un téléphone flip-flop en écrivant ABC sur le côté. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées à y avoir, mais je pense que c'est réalisable si la volonté des gens y est. Oui, puis il faut changer nos modes de vie. Un peu comme avec les téléphones cellulaires, mais ça a beaucoup changé nos modes de vie. Je pense que le véhicule électrique, il va falloir changer nos modes de vie. Puis je pense qu'il faut que ça parte de là. Mais là, c'est comme on impose le véhicule électrique, puis on espère que les gens vont changer leur mode de vie. Il y a de l'éducation à faire. Oui. Parce que c'est ça. Là, en ce moment, le gouvernement a pris une stratégie d'imposition. Donc, on impose une date à tous les consommateurs et manufacturiers de se dépêcher à fabriquer des véhicules. Ma prochaine question, est-ce que vous pensez que les manufacturiers, eux, avec cette imposition, vont commencer à se dire, OK, là, on se débarrasse de tous nos véhicules à essence, puis on commence à faire, parce qu'il y a quand même une transformation possible dans la manufacture, le fabricant, pour faire de la place pour créer des véhicules électriques. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que le fabricant va faire, OK, là, on se dépêche à vendre nos véhicules, on en fait de moins en moins, le véhicule électrique, le véhicule, par contre, pardon, à essence, va devenir une rareté à acheter neuf pour qu'ils puissent faire cette transition-là, qu'en 2035, on devienne électrique? Mais c'est parce que là, on s'entend, là, on s'imagine qu'on vient de tout découvrir ça. La première voiture électrique existe depuis 1834. Et puis, on s'entend, c'était des calèches. En 1884, Thomas Edison a fait le premier char électrique. Et il faisait 179 kilomètres d'autonomie. Hé, à cette époque... Qu'est-ce qu'il a planté tout ça? C'est drôle parce que tantôt, tu me disais ça. Qu'est-ce qu'il a planté ça? C'est le Ford Model T qu'ils ont réussi à faire en Syrie, donc beaucoup moins dispendieux. Et c'est ça qui a planté le char électrique parce qu'à New York, au début 1900, il y avait 38 % des voitures qui étaient électriques à New York. Wow! Tu sais, en 1900, là, c'est parce que ça n'a pas été inventé hier, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que l'évolution du voiture à essence a été favorisée à cause du coût, à cause... La profitabilité, peut-être? Tu sais, une gang, là, tu sais, la gang du pétrole, la gang de ci, de ça. Puis là, aujourd'hui, on nous parle, tu sais, on nous dit, hé, gars, là, on s'en va tous vers l'électrique. Hé! Il y a l'hydrogène. Il y a les voitures, même à air comprimé. Il y a d'autres façons de faire qu'on tend... Je vais juste encore donner un petit cours d'histoire là-dessus. Un exemple, le char à air comprimé. En 2013, il était... On parlait de sortir en 2014 la voiture à air comprimé. Mais le promoteur de ça, comme par hasard, il est tombé d'un 22e étage et il s'est suicidé. Alors qu'un an après, il allait sortir la voiture à air comprimé et le concepteur, Guy Neigre, qui est décédé un an plus tard d'une crise cardiaque, comme par hasard. Ça fait pas partie de ton étrangement, ça? Non, mais ce que je dis, c'est que tu vois qu'il y a un monde autour de ça qui dit, hé, gars, ce qu'on nous dirige par les vraies affaires, c'est les voitures électriques, oui, là, on se dit, on lance ça, puis tout ça, mais ça date pas d'hier. Tu sais, ça veut dire que, écoute, on regarde-tu de la bonne façon, on voit-tu les choses de la bonne façon? Je suis d'accord avec ce que tu dis sur un point, sur est-ce que c'est la bonne façon, le véhicule électrique, ça veut pas dire. Juste hier, Toyota a réannoncé, il avait déjà annoncé un partenariat par le passé, mais avec Inuzu, qui est une compagnie, je crois, japonaise, là, pour faire un camion à l'hydrogène. Fait que je pense qu'il faudrait changer le principe de 100 % électrique à, nous, ce qui est dans le transport scolaire, c'est un véhicule à zéro émission. Peu importe de quelle façon il va l'être, il est à zéro émission. Donc, c'est sûr que, comme là, présentement, on peut avoir un véhicule à essence, un véhicule au diesel, mais peut-être que, on ne voudrait peut-être pas dire 100 % électrique plus à zéro émission, qui fait que l'hydrogène serait 100 % accepté aussi. Puis, on pourrait prendre peut-être le réseau d'infrastructures des débris, puis sur l'ensemble, pour amener un réseau différent, supplémentaire. Mais tu sais, si on prend zéro émission, je pense qu'on est capable de s'y rendre. Si on prend électrique, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, par exemple. Parce qu'on parle aussi, il y a beaucoup de plaintes qui se font à ce niveau-là. On dit qu'il y a le char électrique, il y a la conception de la batterie, puis tout ça, qu'il y a une certaine pollution. Ça, je suis d'accord. Mais il y a autre chose, il y a un autre danger. Puis là, on parlait tantôt du cellulaire. Ça, en chienne, actuellement, il y a des parcs avec des chars qui sont stationnés à des immenses... J'ai vu ça, des photos, à des immenses stationnements de chars... Des cimetières. Des cimetières de chars électriques. Ah oui? Parce qu'on dit que les gens changent ça comme qu'ils changent de cellulaire. Donc, est-ce qu'on baisse le pétrole? Plutôt, est-ce qu'on monte le pétrole pour qu'on s'achète des chars électriques? En tout cas, c'est où on baisse les chars électriques pour qu'on se rende... Ah, en tout cas, c'est un jeu. C'est un jeu... Mais là, vous n'avez pas répondu à ma question. Je reviens à ma question initiale. Est-ce que vous croyez que les fabricants vont augmenter le prix des véhicules neufs à essence pour créer la pénurie de ça, pour s'en aller, tu sais, faire la transition vers l'électrique en 2035 pour être prêt à ça, là? C'est plus le pétrole que vous m'a demandé. Oui, c'est... Moi, je me demande à quel point les fabricants, quand est-ce qu'ils vont faire le virage? Parce que là, il y a encore des véhicules à essence qui sont fabriqués. Est-ce qu'ils vont... Ça, c'est une autre chose. Le gouvernement... Notre gouvernement a décidé, mais les fabricants ne sont pas ici. Ils sont ailleurs. C'est ça. Est-ce qu'ils vont se conformer à une loi d'un autre pays? Ça, c'est une autre chose. Fait que là, on va-tu se retrouver avec une pénurie de véhicules tout court parce qu'il y a des ententes qui ne vont pas se faire? Il y a du... T'sais, moi, j'ai... J'ai vraiment un problème avec la façon que le dialogue est fait. T'sais, on... C'est pas clair. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. Fait que... Mais en tout cas, moi, j'en vois pas. Fait que... Ça, c'est peut-être à un autre niveau, mais je me demande vraiment à comment ça va se passer. T'sais, j'ai comme l'impression qu'on va arriver à 2035 puis ça va être un peu... Ça va être le Cambodge. Oui, le Cambodge. Mais là, juste... Ton expérience de voir être de véhicule électrique, de t'acheter des autobus, c'est ça? Peux-tu nous expliquer ça un peu? Oui, pour aucun problème. Je vais revenir à la question après. Oui, oui. C'est ça, moi, j'aimerais ça avoir... Dans le fond, nous, on a eu la même imposition que le gouvernement fait présentement. Mais nous, au lieu d'être 2035, c'était un an et demi. OK. Et donc, à partir d'un an et demi supplémentaire, on avait quatre fabricants avant qu'on pouvait acheter un véhicule avec une solution thermique qui était essence diesel ou propane. Puis ils nous ont dit, bien, d'ici un an et demi, c'est terminé. C'est si tu changes un véhicule, tu te dois de l'acheter 100 % électrique. OK. Qui est un véhicule à zéro émission. Et donc, là, de cette façon-là, les gens se sont dépêchés. Un peu comme on parle présentement. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est e-book. Ils ne veulent pas, tu ne m'imposeras pas. Surtout, si tu dis à un entrepreneur quoi faire, il y en a plusieurs qui vont dire, je suis allé en entrepreneuriat pour pouvoir décider de mes propres décisions. Là, tu m'imposes quelque chose. Oui. Moi, de l'autre côté, je l'ai vu comme une opportunité. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Pourquoi pas prendre les devants sur ceux qui ne veulent pas le faire? Et de cette façon-là, ça a été… Est-ce qu'ils ont leurs problématiques? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que j'avais des problématiques avec un véhicule diesel? Aussi. Avec un véhicule à gaz? Aussi. C'est juste, c'est une façon de faire. C'est une façon de procéder. C'est des opérations différentes. C'est des formations différentes. Mais au final, quand tu embarques là-dedans, tu te rends compte que ce n'est pas différent qu'un autre véhicule. c'est juste le moteur en avant qui est changé. C'est sûr, est-ce que ça coûte des… Est-ce que ça a des coûts de faire des infrastructures au niveau de ton garage, de changer toutes tes affaires? Oui. Mais quand tout ça est fait, au final, un autobus qui transporte des gens d'un point A au point B, ça reste la même chose. Oui, bien c'est ça. Fait que pour moi, c'est pour ça que je dis que je crois que d'ici 2035, un véhicule qui serait propulsé à autre chose que ce soit du diesel ou de l'essence, je pense que c'est possible. Il ne faut pas non plus se leurrer. Quand on parlait de gouvernement, il n'y a pas juste le Québec qui s'en va vers là. Non, c'est sûr. Si on fait juste prendre le pétrole, à quel point il coûte cher en Europe, si on fait juste prendre les États-Unis, les transporteurs, les fabricants, ils se sont mis sur le véhicule électrique pour une raison. Les États gouvernementaux aux États-Unis sont en train de faire des appels d'offres pour des véhicules électriques. Donc, Lyon électrique est une compagnie québécoise. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont demandé de l'argent du gouvernement pour créer une usine en Illinois pour réussir à soumissionner sur ces contrats-là. Parce que tu parlais tantôt de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui. Donc, si Lyon n'avait pas d'infrastructures pour rassembler un véhicule aux États-Unis, ils ne pouvaient pas soumissionner sur ces contrats-là. Et donc, ils s'en ont créé une. Les États-Unis aussi s'en vont vers là. Puis, tu sais, il ne faut juste pas se dire que c'est un mirage parce qu'on a... Tu sais, oui, ça a toujours été un problème, les voitures. Je ne connais pas les chiffres. Si on prend le nombre de voitures qu'il y avait dans les années 1980, puis on prend 40 ans plus tard, il y a combien de voitures sur la route? Oui, c'est vrai, il n'y a plus. Ça n'a aucun sens. Ça fait que c'est sûr que nos émissions de gaz à effet de serre ont doublé, triplé en fonction que c'est rendu un véhicule par personne versus avant, c'était un véhicule par famille peut-être. Oui. Puis, il faut dire aussi que les véhicules à essence ont changé aussi. Tu sais, si on prend les années 80, c'était les gros, gros bolides qui dégageaient énormément de GES. Aujourd'hui, ça l'a énormément amélioré au niveau de la pollution. Non, parce qu'on a plus que doublé, parce que dans le temps, on était 3 milliards. C'est ça. Dans les années 70, on est rendu à 8 milliards d'habitants que ça fait. Exact. Le nombre de voitures a fait la même chose. Oui, c'est ça. Si on parle de ce que les fabricants vont faire, il ne faut pas non plus, quand je dis que l'argent, c'est le nerf de la guerre, ça va être la même chose pour eux. Tranquillement, pas vite, chaque fabricant sort une nouvelle voiture électrique ou un milliard à l'heure. Il faut avoir de sortir leur camion, le Lightning. Ah, bien ça, c'est pour aider un peu lui dans le camion, pas dans le camionnage, mais lui dans la construction ou quoi que ce soit qu'il voudrait tirer un petit peu plus. L'autonomie n'est pas là, mais il commence à s'en aller vers ça. Puis tranquillement, pas vite, je crois, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont diminuer leur production sur leur véhicule moins rentable pour garder leur véhicule les plus rentables au niveau profitabilité pour qu'eux vont continuer le plus longtemps possible à faire le plus d'argent possible et de leur véhicule moins rentable. Ils vont les éliminer tranquillement pour pouvoir apporter un modèle électrique ou une version électrique de ce modèle-là. Et tranquillement, pas vite, tu vas avoir le véhicule électrique qui est en petit exemplaire présentement, qui va devenir un véhicule de production de masse, qui va faire que là, ils vont revenir sur leur niveau d'argent. Je pense qu'encore là, ils ont beaucoup de temps pour le faire, ils ont beaucoup de temps pour modifier leurs infrastructures, mais il ne faut pas non plus se cacher. Ils vont demander au gouvernement de l'argent. Ils vont dire j'ai besoin que tu m'éjectes des fonds, sinon je vais aller ailleurs. Tu m'opposes, tu m'imposes quelque chose, il faut que tu t'attendes à payer quelque chose. C'est toutes des petites choses comme ça qui vont s'adresser à plus long terme. Mais si on est rendu avec un Ford Lightning qui est capable d'être électrique, ils vont amener plusieurs véhicules. C'est sûr que la Ferrari avec le gros moteur, tu vas vouloir que ça reste la Ferrari avec le gros moteur. C'est les gens-là qui cherchent chez le gros moteur. Oui, c'est ça. Broum, broum. Pour reçu, Mme Tout-le-Monde, ce qu'il y a de besoin, c'est d'un véhicule pour se déplacer d'un point A au point B. On ne parle pas de la même guine pour un fabricant. Surtout que là, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue qui est la région la plus grande en étendue en superficie au Québec. Comme je le disais, en entrée de jeu, on peut faire près de 100 kilomètres pour aller d'une destination à une autre quand on parle d'une ville à une autre. Et ça, c'est le minimum. Il y a des endroits qui sont encore plus éloignés que ça. est-ce que on peut on va parler de faisabilité en Abitibi. Pas ailleurs, mais en Abitibi. Comment est-ce qu'on peut rendre l'électrification des véhicules plus accessible et réaliste dans une région aussi vaste que la nôtre? Tu sais, on a quand même juste 12 ans pour faire le saut. Ce n'est pas gros 12 ans. Ce n'est pas gros. Là, on demande à ce que les fabricants on change toutes les habitudes. Tu sais, on sait qu'un humain faire le changement d'habitude, ce n'est pas facile. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui a... Toi, tu peux nous en parler. Christian, la résistance au changement, ce n'est pas facile. Non, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est plus facile, mais il y en a d'autres, c'est plus difficile puis ça va te prendre peut-être plus de sensibilisation, plus d'éducation pour te rendre à l'évidence que c'est faisable. Mais, je vais me donner un exemple. Là, c'est parce qu'on s'en vient avec les véhicules. Là, on n'a pas le choix. On est en ligne d'un agrenage. On s'en vient avec les véhicules comme on est parti en informatique. Là, en informatique, écoute, on s'entend-tu que... Moi, j'ai connu le petit sablier de ce qu'on est rendu en 2000, début 2000, en 2023, ça n'a aucun sens l'évolution de ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on vit mieux? Aujourd'hui, on est rendu qu'on a des plaintes de 40 États qui poursuivent méta. Tu sais, alors, on est rendu, c'est l'IA qui est rentré. Quelle évolution va avoir l'IA avec nos véhicules aussi. Alors, je pense qu'à un moment donné, oui, moi, je serais de ça un petit peu au changement, c'est parce que ça va trop vite. Tu sais, j'aimais ça, moi, écouter mes films sur DVD. C'était une expérience. Tu sais, le VHS. Il y avait une expérience qui était là. Tu sais, à un moment donné, ça prend un hockey du VHS, on n'est pas sur DVD tranquillement. ça a rodé et tout ça. Là, on est rendu, ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors, dis-moi. Mais, ce que tu es en train de parler, c'est que tu vivais une expérience de dire, je vais aller chercher mon DVD ou mon VHS dans un commerce qui louait ou qui vendait. Tu amenais ça chez vous. Il y avait une expérience où tout le monde allait se regrouper autour de la télévision ce soir-là et on regarde ce film-là. Oui, ça, mais ce n'est pas le même que je voyais ça. C'est un exemple qui avait des... des magasins vidéo. Oui. Ça, ils ont tous disparu. Oui. Alors, tout est en train de changer et là, la voiture électrique arrive, c'est quoi qui va changer, qui va se tasser, quel joueur qui va tomber, quel joueur qui va grimper. Parce qu'on s'entend, parle-moi de ça, moi, quand j'avais 30 ans, Google, Microsoft, je ne connaissais pas ça. Ça n'existait pas. c'est les plus gros aujourd'hui. Alors, on ne sait pas demain matin qui va être plus gros. Le bay, le char électrique chinois, BID, B-Y-D, B-Y-D, B-Y-D qu'ils appellent. OK. Ça s'en vient fort, là. Est-ce que... Qui... C'est... En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas où on s'en va, mais c'est au niveau de la région. Bien là, écoute, on est au niveau du monde. Est-ce que tu faisable dans la région, tu sais, en ce moment-là, de passer électrique, est-ce que tu faisable de se promener d'une place à l'autre puis de dire j'ai assez d'autonomie pour me rendre au Témiscamingue quand tu es à Amos? Bien moi, je pense que oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué dans le mouvement puis qu'ils installent des bornes. Tu sais, je pense que c'est possible. C'est sûr, pour les longues distances, il va y avoir de l'adaptation, mais je pense qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est capable de s'adapter au changement. On a, je pense que c'est une force régionale qu'on s'adapte au changement facilement. Ce qui me fait, ce qui me fait peur, c'est les changements climatiques. Je pense qu'on va être de plus en plus touchés en région aussi. Tu sais, comment tout le monde va s'adapter à ça au niveau des véhicules électriques. Tu sais, s'il y a des pannes de courant fréquentes, ça s'en vient. Hydro-Québec, il faut qu'il… Il va restreindre un peu l'électricité. Il faut qu'il évolue avec ça. Notre système, notre réseau électrique est désuet. Fait que, tu sais, est-ce que, est-ce que on va suivre la parade à ce niveau-là? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut qu'il soit travaillées en 12 ans pour arriver à ce point-là. Exact. Fait que, tu sais, je pense, la question régionale, oui, on va être capable. Est-ce qu'on va avoir les infrastructures? Est-ce que ça va être installé? Est-ce que… Ça, c'est nébuleux encore. Je vais être sur la même longueur d'onde que toi. Il y a le… Présentement, avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché, partout en Abitibi pour se promener, partout, la réponse, c'est non. Est-ce que d'ici 12 ans, avec une technologie qui, tu sais, tantôt, quand tu parlais des gros joueurs qui n'existaient pas et qui maintenant existent, c'est un peu la même chose qui va arriver dans la batterie. Il y a des gros joueurs qui vont s'y mettre. Puis quand ils vont s'y mettre, ils vont faire que la technologie va partir. Puis elle va augmenter à vitesse grand V pour arriver avec une solution qui va être complètement différente. On pourrait refaire cette table-là dans 12 ans. Puis on ne parlerait pas de la même chose en fonction de ce qui est sur le marché. En date d'aujourd'hui, me promener pour aller au Témiscamingue, je suis capable de le faire avec un véhicule. Il va falloir que je modifie mes habitudes, par exemple. Ça se peut que je dois y partir un petit peu plus tôt parce qu'au lieu de rouler mon 100 km heure comme je suis habitué, bien pour garder le plus d'autonomie possible, je vais devoir le rouler à 90. Ça va me prendre un petit peu plus de temps. Puis rendu là-bas, je vais être obligé de manger quelque chose à quelque part sur une borne de recharge rapide pour être obligé. Versus avant, quelqu'un qui pouvait peut-être faire, bien, il faut que j'aille à Ville-Marie, je fais l'aller-retour, je reviens, il n'y a aucun problème. Puis si jamais j'ai besoin, j'arrête de t'inquer puis on n'en parle plus. C'est là que, oui, nos habitudes de consommation vont changer puis nos habitudes de vie vont changer. C'est juste de donner, juste tantôt quand tu parlais des magasins de DVD, juste prendre les gens aujourd'hui, il y en a encore qui préfèrent aller au magasin pour essayer du linge. Puis il y en a plein d'autres qui, eux autres, le temps est rendu tellement important qu'ils préfèrent commander sur Internet, ils l'ençoivent, ils l'essayent chez eux, ça ne marche pas, ils le renvoient. Ça fait que, tu sais, nos habitudes de consommation aussi vont changer puis nos habitudes de vie. Ça fait que c'est, je trouve que c'est bien de le faire aussi longtemps d'avance pour que, tranquillement, pas vite, c'est comme la COVID quand il est arrivé, le télétravail, ça a été bang, d'une journée à l'autre, c'est télétravail, tout le monde, puis arrangez-vous, puis hop, finalement, on se rend compte que quand on change nos habitudes, télétravail, c'est le fun être à la maison. Quand les employeurs arrivaient puis ils disaient j'aimerais ça que tu reviennes au travail, oh, réticents, mais si tu enlèves la COVID, il n'y avait aucun problème à aller travailler à tous les jours, cinq jours, semaine, mais ça a été un mouvement qui a été plus drastique, mais ça a été un mouvement qui a amené un changement. Bon, c'est un peu la même chose sur le véhicule électrique, ça va amener du changement, mais on a du temps de s'y préparer puis on a du temps de le voir voir. Mais on a-tu vraiment du temps? 12 ans? C'est pas énorme, là, t'sais, pour les fabricants de se revirer de bord, pour installer des bornes et que ces bornes-là soient à niveau rapide, t'sais, on a quand même, est-ce que ça va faire en sorte que l'Abitibi, t'sais, il y en a beaucoup qui disent que l'Abitibi est vraiment très éloignée des grands centres et que quand on vit en Abitibi, on se sent vraiment très loin, on se sent isolé, est-ce que ça va nous isoler encore plus de fait de devenir électrique dans les 12 ans, là, que ça en vient, est-ce qu'on va être capable de s'en aller à Montréal, traverser le parc? Parce que dernièrement, là, il y avait eu, t'sais, on parle d'une tempête, il y a eu une grosse tempête et tout ça en plein hiver, t'es pogné dans le parc puis t'es électrique, ta batterie, la gardes-tu, t'sais, elle peut-tu te garder longtemps? Ça, j'en doute pas que ça, c'est quelque chose qui vont, à 17-12 ans, je suis d'accord que les batteries vont être meilleures, ça, là, tout ça, traverser le parc, ça sera pas un problème. Ça, d'après moi, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est la centralisation de tout. Je vais te donner un exemple. Avant, t'avais ta télévision, t'avais ton téléphone, t'avais, là, t'avais, au début, t'avais Internet, c'était tout à part. Aujourd'hui, on a tous centralisé ça. Moi, je suis venu chez nous, ah, j'ai suivi le B, j'ai tous centralisé ça, il manquait d'électricité l'autre jour. J'avais plus rien. J'avais plus rien, c'est ça. Plus téléphone, plus TV, rien, même plus de Wi-Fi. J'avais plus rien. C'est un petit peu ça, le danger que je trouve de tout mettre électrique. Tu sais, je veux dire, si t'as un problème chez vous, bien, t'as ta canisse à gaz ou t'as quelque chose, t'as quelque chose qui a dépanné. Et même encore, là, là, on a autre chose, on est en train, pour le GES, on est en train de faire enlever tous les poils à bois. Tu sais, nous autres, on est dans une région où on aime ça avoir des petits foyers, des petits poils à bois, puis tout ça. Là, on est en train de faire enlever tout ça, parce que, moi, ils ont déjà un prix exorbitant. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, on nous dit, oui, mais là, on manquerait d'électricité pendant, quoi, trois jours, quatre jours. On est commun. Oui. tu parlais des feux de forêt. Puis tu promènes comment si tu n'as plus d'électricité dans ta voiture? Tu parlais des feux de forêt, on était à deux doigts avec les feux. Nous autres, les pompiers, ils ont travaillé, parce que si le feu avait atteint les réseaux d'Hydro-Québec, toutes les infrastructures, oui, on n'avait plus d'électricité dans toute la région. Mais le feu n'a pas besoin d'atteindre le réseau électrique. C'est la fumée qui fait sauter les transformeurs. Ça n'a pas besoin d'atteindre ça. On s'entend qu'il y a des feux de forêt, on va en avoir d'autres. Puis que ça ne va pas aller en s'améliorant, à moins qu'on revire de bord complètement, parce que j'ai des gros doutes qui arrivent. Pendant le temps où il y a beaucoup de feux de forêt, qui va être tout l'été, probablement, dans les prochaines années, est-ce qu'on va manquer d'électricité tout le temps? C'est ça. Est-ce qu'on va viser vers d'autres sources que l'hydroélectrique? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une grosse réflexion à faire sur comment on va rendre ça efficace. Même pour… Il y en a sur les réseaux sociaux, mais il y en a d'autres que j'ai entendus. Les chasseurs, les trappeurs, même les agriculteurs, ils font… Les chasseurs, ils font plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres dans le bois pour aller à leur camp de chasse. si ton véhicule est électrique, tu ne vas pas avoir une borne de recharge dans le bois. Là, ils vont amener leur canisse à gaz avec leur génératrice à gaz, puis là, ils vont mettre du gaz dans leur génératrice pour… Là, on change-tu le mal de place? On change-tu les affaires de place? Ça veut, veut pas. On arrive avec des véhicules présentement. On peut arriver, puis tout dépendamment à l'adapteur. Excusez. On peut se brancher dans une prise de courant ordinaire avec un adapteur. Je veux dire, si tu sais, ce n'est pas tout le monde, c'est sûr et certain, ce n'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais il y en a qui ont de l'électricité à leur camp. Il y en a qui ont leur génératrice pour… Ils vont réussir à se brancher avec une prise de courant. Encore là, ça revient à ce que je disais tantôt, ça revient à changer des habitudes. Est-ce que tu as envie de changer des habitudes? La réponse, c'est non. Ça va être juste de… Oui, il y a des habitudes qui vont changer, puis il y a une façon de faire qui va évoluer. De cette façon-là, je pense qu'on est capable de la faire. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Quelqu'un qui voyage 200 kilomètres par jour pour travailler, est-ce que lui est capable? Ça dépend. Tantôt, tu disais, les employeurs qui ont réussi à mettre des bombes, mais il y en a d'autres que non. Fait que tu sais, il faut que tu termines, puis tu es obligé d'aller te brancher à la bibliothèque municipale, après ça, câler un taxi ou marcher jusqu'à ton emploi. Ça se fait. Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Non, parce que tu changes ton quotidien. Mais tu sais, pour les trappeurs, tu sais, tantôt, je parlais d'un camion. Fait que tu sais, s'il y a un camion électrique qui est en mesure d'être sur le marché, bien, tu es capable de traîner ton bateau. Tu es capable de... Si la performance est à l'aise. Exact. Oui, c'est ça. Tu es capable de traîner tes affaires. Est-ce que tu as envie de le faire parce que le camion coûte un prix astronomique et tout? Ça, peut-être que tu n'as pas envie. Mais est-ce que la solution va être sur le marché? Oui. Parce qu'il est encore... C'est encore là, le problème. C'est l'air de la guerre. C'est l'argent. Oui. C'est d'accord. On parlait l'autre jour avec le député Lemire. Là, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais la taxe carbone que son parti veut, je dis, hé, arrêtez! Là, qui qui... À la fin de tout ça, on parle de taxe sur l'essence, de taxe sur ci, de ta... C'est toujours nous autres qui va payer. Fait qu'on ne me dise pas... Je vais te donner un exemple. Pourquoi tantôt, je parlais du char à air comprimé? Parce que le char à air comprimé, la façon qu'il était fabriqué et tout ça, aurait coûté peut-être 15 ou 20 000. C'est ce que je veux dire. On se dit, non, là, on va nous emmener les chars les plus chers possibles où on va vraiment te virer vers où c'est nous trouver une façon de nous faire dépenser encore. Parce que là, nécessairement, il va falloir que les véhicules, le coût des véhicules électriques baisse, soit à la baisse. Parce que là, on va se retrouver avec un autre fléau où les personnes moins nanties ne pourront pas avoir de véhicules. Bien, que les véhicules baissent, c'est une affaire. Mais ils baissent jusqu'à quel point? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir une surcommande. Ça, je dis, si il est trop bas, on va faire comme des cellulaires, on va le changer à tous les deux ou trois ans. Oui, il va y avoir de la surconsommation, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Déjà, il y en a eu une avec les véhicules à essence. Moi, on a acheté un véhicule neuf en 2020. Puis, depuis cette année-là, le concessionnaire nous rappelle à chaque année. Ah oui. Voulez-vous le 2021? Oui. Voulez-vous le 2022 jusqu'à aujourd'hui? Fait que, tu sais, on est déjà dans cette surconsommation-là. C'est pour ça que moi, je vois un gros problème éthique de, justement, que les consommateurs, on est toujours appelés à consommer plus. Est-ce que c'est vraiment un geste environnemental de passer à l'électrique quand on est déjà dans la surconsommation de n'importe quoi? Puis là, on nous dit d'arrêter de consommer un peu pour baisser l'inflation. Hé, on ne sait plus ce qu'on veut, là. Comment fonctionner, là? Mais même Hydro-Québec demande, tu sais, ils suggèrent de baisser l'hiver jusqu'à un certain point de ton chauffage pour limiter la consommation électrique et tout ça. si on ajoute maintenant des véhicules électriques, on va encore se reconsommer de l'électricité. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire au niveau société aussi. Tu sais, Hydro-Québec sont bien meilleurs que moi là-dedans, mais ils sont déjà présentement en planification stratégique de qu'est-ce qu'on doit amener de plus, des nouvelles centrales, des projets éoliens. Tu sais, c'est sûr que le niveau d'électricité, on l'a. Il ne faut pas se le cacher jusqu'à ce qu'on le vend aux États-Unis. C'est ça, on le vend. Puis en le vendant aux États-Unis, c'est que ça fait beaucoup d'argent dans les poches de l'État. Donc, on peut arrêter puis dire que oui, on la garde, notre électricité. Mais ça fait peut-être que nos taxes vont monter, l'impôt va monter parce qu'on a beaucoup de services à offrir. Fait que, tu sais, pour ça, je te dis, après ça, il y a comme un choix de société aussi à faire. Fait qu'eux, la même chose. Tu sais, des fois, je lance souvent ça en l'air puis je ne comprends pas. C'est probablement parce qu'il y a des raisons en arrière de ça, le coût, quoi que ce soit. Mais juste si on fait, juste si on pense à un panneau solaire, c'est capable d'emménager de l'électricité. Est-ce que les toits des maisons vont devenir comme ça? Est-ce que les capots des autos ou les toits des autos vont devenir comme ça que tu peux emmagasiner de l'énergie qui fait que quand tu roules avant de tout de suite en aller sur ta batterie, tu vas pouvoir utiliser cette énergie-là que tu as emmagasinée du soleil durant ta journée qui fait que tu as peut-être un 50 km qui fait que le soir, tu ne te brancheras même pas parce que c'est le soleil qui t'a donné, c'est la clarté qui t'a donné ça toute la journée. C'est toutes des choses qu'on ne pense pas qui, d'ici 12 ans, moi, je pense que ça va être rendu. Présentement, dans l'autobus, je disais ça aux fabricants, pourquoi le toit n'est pas comme ça? Imagine-tu la capacité de kilométrage que je pourrais avoir avec ce toit-là? Mais il y a un coût aussi rattaché à ça. Il y a un niveau de sécurité. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs autour de ça. D'ici 12 ans, je pense qu'autant avec Transports Canada avec les fabricants, je pense qu'il y a des choses qu'on ne s'attend pas qui vont arriver. Puis, tu sais, si on parle de panneaux solaires, peut-être que le chasseur, lui, ça va être ça. Ça va être des panneaux solaires là-bas. On s'entend qu'ils deviennent de plus en plus performants. Exact, c'est ça. J'ai vu ça. Si les panneaux solaires sont capables d'emmagasiner de l'énergie, ton trois semaines de chasse, tu as peut-être assez d'énergie pour réussir à faire tes autres petites affaires. C'est facile à dire à la date d'aujourd'hui que oui, nos solutions ne sont pas au point. Plus tard, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Tantôt, tu disais que ça va trop vite. Ils pourraient aller encore plus vite. Ils ont plein de technologies qui ne sortent pas parce qu'on n'est pas prêt en tant qu'être humain à dire... Je me dis, c'est ça. C'est ça qu'il y a. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est plate à dire, c'est que ce ne sont pas les bonnes technologies qui sortent rapidement. Tu sais, c'est... Parce que c'est... Oui, tu as raison. Tu as raison. Puis tu sais, oui, il y a beaucoup d'applications technologiques, mais ça, c'est aussi les matériaux qu'il faut aller chercher pour faire ces technologies-là. Ça, c'est... Ce n'est pas écologique du tout, là. La fabrication, à moins que tout est recyclé à 100 %, mais là, on n'est pas là-dedans pour tout. Non, pas du tout. On n'est pas dans le recyclage du tout. L'utilisation des ressources de la Terre, on est au bout, on l'a dépassé, ça fait longtemps. Ça fait que... Tu sais, il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce qu'on fait vraiment un geste écologique? Est-ce qu'on fait un geste pour l'environnement ou c'est vraiment une question de profitabilité, comme on disait tantôt? Parce que c'est vrai, pour fabriquer les batteries, il y a des places en Afrique puis en Chine. Bien, ici aussi. Oui, c'est ça. Ils ont le métaux pour. Le lithium, oui. Mais à un moment donné, non, pas le lithium, un autre, je ne connais pas de carbone, je n'ai pas retenu, non. Mais, c'est un bon scientifique. Mais, il y a des matériaux qui vont chercher, mais qui éventuellement, qui disent, un exemple, bien que le, pas le plomb, le... En tout cas, un matériau, ils vont dire, écoute, il y a 30 ans, 40 ans, on exploitait ça, à 80 %. Aujourd'hui, on se dit, hey, il n'en restera plus. Bien, ce n'est pas renouvelable. C'est ça, là. Tu sais, on se comprend pourquoi il y en a qui sont rendus autour des chars en train de siller les catalyseurs parce que les matériaux commencent à être rares. Bien, j'ai eu une étude qui, justement, qui étudiait notre vitesse de consommation des ressources naturelles de la terre puis au rythme où on est, en ce moment, on ne pourra pas continuer à extraire ces ressources-là qui sont non renouvelables. Bien, c'est exactement celle-là que j'ai vue. Je pense que c'est comme cinq ans, quelque chose de même, ou à peine qu'on est rendus là. Fait que, tu sais, je trouve ça, je trouve que le discours, il est comme, on dirait qu'on ne réfléchit pas à, tu sais, justement, est-ce qu'on va être capable de le faire dans 12 ans, avec les ressources qui nous restent, est-ce qu'on va être capable de le faire? Parce que j'ai des gros doutes qu'il va rester assez de ressources pour passer au électrique de cette façon-là, de façon globale. Fait que, ouais. C'est vrai, c'est exactement ça. Je me dis, à ce moment, il y a des gros doutes aussi. On dirait que la vision est très, très restreinte. Tu sais, que, oui, on demande ça pour 2035, mais en même temps, tu sais, la réflexion, de nos gouvernements, tu sais, c'est quoi, où ils voient ça avec l'utilisation des ressources qu'on fait, comment qu'ils voient ça, eux? Puis on n'a pas de réponse, tu sais, on ne le voit pas. On a des réponses de politiciens. On n'a plus d'hommes intelligents. C'est-à-dire, c'est clair, il n'y a plus de gens intelligents qui dirigent, qui nous parlent. Ils sont intelligents, mais ils sont en politique, ça fait qu'ils décontourent la question. C'est-à-dire que les gars qui sont en arrière de la politique, qui poussent les politiciens à dire, regarde, dis ça. Mais ça, ça sera un autre sujet qu'on pourra débattre. On revient au véhicule. On revient au véhicule électrique. La fiabilité, qu'est-ce que vous pensez de ça? Toi, on s'en va avec ton expérience. Tu as acheté 13 autobus électriques. Alors, trouves-tu qu'en ce moment, tu as fait une année ou presque? Est-ce que c'est fiable? on va être à la cinquième la semaine prochaine. Je dirais que c'est comme tout auto, comme tout automobile. Tu vas acheter des fois un véhicule, il va super bien, il n'y a aucun problème. Tu as même pris la garantie prolongée et tu ne touches à rien. Il y en a d'autres, on va appeler ça des citrons. Tu l'as acheté et ça commence. C'est sûr qu'à ce niveau-là, un véhicule qui bouge à tous les jours, c'est sûr qu'à un moment donné, ça amène des bris. Je dirais que sur, mettons, sur les quatre véhicules qu'on opère depuis un an, on en a trois qui ont été super bons. OK. Meilleur que je m'attendais parce que le premier qui est arrivé, lui, a été une catastrophe. Ah oui? Le premier, je me disais s'il faut que tous les autres qui rentrent après, on n'a pas fini. Pas mal parti. Mais là, quand ça arrive, as-tu une garantie du fabricant? Oui, il y a une garantie du fabricant, il y a une garantie sur, il y a une garantie du fabricant comme sur un autre véhicule, il y a une garantie différente sur les batteries. C'est sûr que ça, c'est un inconnu parce que la garantie est sept ans. Ça va être quoi la batterie dans sept ans? C'est comme juste notre téléphone cellulaire. De jour en jour, d'année en année, automatiquement, si avant, on faisait 100 % et durait six heures, ça perd de l'autonomie. Ça perd de l'autonomie. C'est un peu la même chose avec l'autobus. Ça va être quoi dans sept ans? C'est ça. La batterie, je ne sais pas au niveau des prix, mais la batterie, elle va être chère à peu près. On parle de ce qu'on parlait au niveau neuf. On parlait d'un niveau d'un pack de batterie de 35 000 chaque batterie. OK, ces batteries sont plus chères que le véhicule. Non, pas son véhicule, par exemple. Mettons, présentement, j'ai comme... Le véhicule coûte 303... Mettons, on est rendu aux alentours de 340 000, le véhicule. Ah oui! Puis, on parle de 3 à 4 batteries tout dépendant du véhicule. J'ai été obligé au début d'année de changer. On a reçu une roche. Ça, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant, mais on a reçu une roche en dessous du véhicule que la roche, elle a frappé deux packs de batteries, donc deux packs qui ont été finis. Est-ce que c'est en fonction d'une garantie ou en fonction d'une profitabilité? Mais les batteries, on les a payées 29 000. OK. Ils disent qu'à l'état neuf, c'est 35 000, mais quand tu achètes ton véhicule neuf, puis ils constituent 35 000 sur la batterie, mais là, pour les changer, c'était 29 000. Les deux batteries ensemble, ça coûtait 58 000. Fait que là, tu sais, toi, tu es une entreprise, mais le commun des mortels, que ça arrive, que tu achètes ton véhicule puis paf, tu as un intempéries puis tu reçois une roche après ta batterie puis tu es obligé de changer ta batterie pour X raisons, ça fait cher. Ah oui! Ça fait cher. Tu ne peux pas, là? Encore là, je pense que, mettons, moi, sur mon cas, il y avait des assurances en arrière. Le coût des assurances est beaucoup plus élevé qu'un véhicule ordinaire. Ah! En plus! Mais il y avait des assurances, oui, tu sais, comme si on parle d'une franchise dans le transport scolaire, on parle d'un véhicule, si je veux aller aux assurances, ça me coûte 1 000 $ pour dire aux assurances, tu me réponds mon véhicule. Le véhicule électrique, c'est 5 000 $. Donc, là, on va aller voir les réseaux sociaux parce que, de 1, j'aimerais remercier tous les gens sur les réseaux sociaux qui ont voté sur notre question de la semaine qui était « Est-ce que c'est envisageable d'être 100 % électrique d'ici 2035 pour les véhicules neufs ici en Abitibi, Témiscamingue? » C'était partagé plus de 420 votes. C'est énorme, là, en soi. Je pense que les gens, il y avait vraiment besoin de s'exprimer au travers de cette question. Alors, plus de 420 votes parce qu'aujourd'hui, on en a reçu d'autres, ça fait qu'on n'a pas eu le temps de les compiler. Alors, donc, pour ceux que c'était très envisageable, 4,2, 100 % véhicules, électriques en 2035, véhicules neufs en région. Alors, très envisageable, 4,2 %. 50-50, c'est partagé, 8,6 %. Mais aucunement envisageable pour 2035, 87,2 %. Non envisageable pour 2035. J'ai des commentaires. Déjà, ils disent qu'on devrait rester hybride. Hybride, c'est réaliste, tu sais. Donc, les deux côtés. Bonne, il faudrait que d'ici 2035, que les bornes soient suffisantes partout sur le territoire, mais pas des bornes de niveau 1, mais tu sais, du niveau 2 et extra rapide. ça prendrait ça. Il y en a que c'est des chasseurs et des pêcheurs. Ils disaient, bien, regarde, on va changer le bobo, là. On va avoir une génératrice à essence, donc, pour charger notre véhicule. Donc, on change le mal de place parce qu'on va mettre de l'essence dans notre génératrice pour charger un véhicule électrique. Donc, je vais quand même utiliser des GES. Donc, alors, on a eu ça. Ensuite de ça, le nord du Québec puis les réserves sont déjà mal desservies. Imaginez en électricité. Donc, ça aussi, c'était un point qui était amené. L'autre point, Hydro-Québec, les gouvernements demandent d'économiser de l'énergie actuellement puis ils veulent qu'on s'en aille électrique. Alors, ça, c'est un point qu'on a un peu débattu aussi. C'est un... La logique est où? Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui mettaient est où la logique dans tout ça. Donc, alors, ensuite de ça, il y en a d'autres qui nous ont parlé des logements. On n'a pas parlé, on n'a pas eu la chance de le couvrir, mais quelqu'un qui est en logement, bien, il doit payer pour pouvoir se faire brancher, pour pouvoir brancher son véhicule. Donc, il doit avoir une borne quand tu es en logement, que ce soit une maison, ou tu loues, que ce soit un immeuble à logement, tu sais, les vieux immeubles, parce que là, le gouvernement a dit que les nouveaux logements vont avoir les bornes électriques, mais les vieux, est-ce que les propriétaires vont accepter, un, de faire ce changement-là? Deux, est-ce qu'il va faufiler la facture à celui qui va être le locataire? Donc, déjà, on a une crise du logement. Déjà, la facture du logement est très élevée en ce moment. Là, on va refouler peut-être encore la facture pour envisager d'avoir des bornes électriques. Sauf que le bémol était... Moi, mais s'il y a quelqu'un, tu sais, qui s'en vient travailler en Abitibi, puis que lui, il reste là deux, trois mois, puis il a un véhicule électrique, puis le propriétaire ne veut pas l'installer, lui, il doit l'installer. Après ça, il quitte. Donc, est-ce qu'il amène sa borne avec lui, puis il s'en va? Ça aussi, c'est des questions. La fiabilité des feux de batterie, on en a entendu parler, des feux de batterie, le chauffage l'hiver. Les gens réduisent leur consommation de chauffage pour avoir une meilleure autonomie, pour se rendre à destination X. L'autonomie aussi pour les distances était là. – Il ne faut plus te lexonner, ça prend trop d'énergie. – T'as un petit silencieux. Les accidents, il y en a qui nous ont mis ça, les accidents, t'es pris dans une tempête, alors l'hiver, est-ce que ta batterie va tenir le coup durant que t'es, excusez, mais installé, t'es là, tu sais, dans le parc, t'es là dans le parc, puis tu ne peux plus avancer. – Moi, c'est une fois plus que tu tombes dans le parc. – Non, mais c'est des questions qui nous amènent, c'est vraiment une autre chose. – Elle ramène le parc, elle ramène le parc, c'est vrai, c'est le parc. – Les gens de l'Abitibi, c'est des voyageurs. – Oui. – Ils vont régulièrement à Montréal, Laval, Saint-Jérôme, donc il y a un parc à passer, il faut penser à ça, là. Donc, puis, bon, l'histoire des logements qui revenait. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question de la semaine. Alors, l'émission a déjà terminé, merci beaucoup à vous trois, merci Philippe de t'être déplacé puis d'avoir amené tes points de vue mais ton expérience également par rapport à ce que tu vis. Puis t'es un risqueux dans la vie, donc… – Un optimiste. – Un optimiste, donc… – Non, je vais appeler ça un réaliste. – Un réaliste? – Je vais voir les choses comme elles se doivent d'être vues puis je vais arriver au problème quand le problème va être là. Ça fait que je pense que présentement, c'est pas un problème puis je comprends que les gens sont insécures puis je comprends qu'il y a vraiment des défis à apporter mais je pense pas qu'aujourd'hui c'est une problématique. Je pense que ceux qui embarquent dans l'électrification des transports, que ce soit personnellement ou avec leur entreprise ou quoi que ce soit, c'est parce qu'eux sont capables de le faire, parce qu'eux, ils voient un avantage sur le coût de l'essence ou quoi que ce soit. Tu sais, on peut pas se le cacher. Mais t'es un pionnier. Ben oui, exact. Les autres te surveillent. Exact. Après ça, c'est d'amener de l'expérience puis autant positif que négatif parce qu'effectivement qu'il y en a de la négative mais après ça, quand on est capable de, autant avec les fabricants qu'avec les instances gouvernementales, avec les politiciens, c'est de dire qu'est-ce qu'il y en a, dire les vraies choses puis pas se cacher, ben au final, c'est qu'on est juste capable de faire avancer les dossiers dans la bonne direction. Ben ça prend des gens comme toi aussi pour faire innover puis faire avancer les choses parce que sinon, on va rester à même place. Oui, ça c'est sûr. Alors, merci à vous trois. Ça fut un plaisir comme d'habitude de vous avoir autour de la table. Encore une fois. Merci à toi, Philippe. Écoutez, la semaine prochaine, un sujet aussi chaud, l'interdiction des animaux dans les logements. Alors ça, ça fait pas l'allumine... Comment est-ce qu'on dit ça? L'allumine. Oui, je le réponds. Ce mot-là. Ce mot-là. Ce mot-là. La grippe est dans mon cerveau puis là, ça veut pas. Il veut pas sortir. Alors, la semaine prochaine, c'est ça qu'on va parler. On est allé chercher aussi un invité qui va avoir son mot à dire dans tout ça. Alors, et cette semaine, d'ailleurs, on a fait un reportage justement avec toi, Philippe. Je vous invite à aller le regarder. Et la semaine prochaine, on va avoir aussi un autre reportage, troisième épisode sur les véhicules électriques. et on va avoir deux points de vue très différents de deux entreprises. Alors, ça va être intéressant d'aller chercher ça. Alors, nous, je vous dis bonne semaine à vous tous. On se voit la semaine prochaine pour un autre Parlons-en de la vie-t-s-bitte-misse-kamer-engue. Ciao tout le monde!